Il y a quelques années, j'ai réalisé à quel point mes déplacements contribuaient gravement au réchauffement climatique. C'est dans cette période que j'ai décidé de changer d'approche, de renoncer à un certain confort, par respect pour mes enfants et les générations futures. Je prends maintenant plaisir à aller au ski en vélo électrique. La plupart du temps, j'y vais en stop. Et quand ça veut rire, le retour se fait par les airs. Mais le pire de tout, c'est quand j'y vais avec Brissou. Viens mon Brissou, gentil mon Brissou. Allez, on va promener. Oui, viens. Bon, quand on aura fini ton sketch, on pourra peut-être y aller ? Depuis quand on lui a volé son vélo électrique, on fait du copédalage. Le problème avec cette approche, c'est qu'on va toujours aux mêmes endroits. Les vents. Encore les vents. Toujours les vents. La botte. Encore la botte. Toujours la botte. En plus, au printemps, les lacs dégèlent. C'est super dangereux. Il faut slalomer sur les plaques de neige pour ne pas risquer la noyade. Bref, c'est pas un choix de vie facile. Alors, parfois, on se prend à rêver de longs voyages. En terre locale, bien sûr. On imagine une ligne, longue et esthétique, en quête de moments d'extase et d'une overdose de sommets. Parmi nos grands projets, il y avait l'idée d'aller de Chamrousse jusqu'au col du Lotaré, où j'ai appris à skier, en passant par le pic de l'étendard et à proximité du Goléon. La première expérience de traversée, déjà, j'ai hésité à dire à Pierre que c'était le genre de chose qui m'intriguait, qui m'intéressait. Mais il s'est trouvé emballé quand je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien essayer de faire comme toi. Il s'est dit, tiens, moi, j'ai envie de faire autre chose que ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà traversé Beldone. J'ai une autre idée. On va traverser un bout de Beldone et après, on va bifurquer pour aller, à partir de Rocher Blanc, pour aller vers l'étendard. Et pourquoi pas aller le plus loin possible vers le Lotaré et plus y affiniter. Dans ses premières tentatives, elle s'est arrêtée à l'étendard, pour moi, parce que je ne pouvais plus avancer. Pierre, lui, il pouvait encore, ça c'est sûr. Moi, au bout de dix heures de course, autant dire que j'étais sur les rotules. Regardez le casque, on est sur la route. Mais j'ai pris go aussi à ses efforts très longs. Et du coup, toute la préparation d'une année, elle se focalise sur être en forme fin mars, début avril, dans ces fameux créneaux de traversée. Ça fait chier, ça fait chier. J'ai 6 heures du soir, on n'avance plus à cause de différentes choses. Les pots qui ne tiennent pas, la neige qui s'enfonce, et puis c'est extrêmement long. Prêt ? Prêt. Je suis en hausse, 2h30 du mat', on va partir pour une grande traversée jusqu'au col du Lotaré. Donc on va espérer que ça va marcher cette fois-ci. On croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. Allez, c'est parti ! C'est parti, go ! Ce qui est particulier avec la méthode Pierrot, c'est ce côté go fast. Quand on part vers 2-3 heures du matin, on part à 1000mh environ. Donc ça va très vite. On va le faire. Voilà au Rocher Blanc, après 4000m de dénivelé, en 6 heures. Donc c'est bien, on est dans un bon tempo. On se présente bien pour la suite, hein ? Ouais, ben on va gérer, ouais. Ah merde ! Qu'est-ce qui arrive ? Les serrées du ski ? Il n'y a plus qu'à plier pour que ça tienne. Et voilà l'arrivée de nos champions ! Hop ! C'est un petit jeu ? Ouais, t'as qu'un ski ? Là, on a une grosse galère, là. Moi, j'en ai d'autres skis, trop même. C'est Brice qui a arraché sa fixe. Il va à la bouteille après, parce que là, c'est 2-2-0 quand même. J'ai jamais une mince à faire, hein ? Purée ? Avec altitude ? Ouais ! Yes ! Wouhou ! J'arrive à sourire quand même ! Dans la dernière montée aux 3 évêchés, entre la fatigue, le vent froid et la nuit qui tombait, je me sentais vulnérable. Je n'avais plus la réserve d'énergie qui fait me sentir en sécurité en montagne. Bravo Briceau ! Bravo à toi ! Je t'ai fait rattraper par la nuit, mais... On y est ! 3 évêchés ! Mais le mental a finalement eu raison de ce corps affaibli. Tu disais quoi ? On ne croiserait pas une route avant le... Le Lotaré ! Le Lotaré ! Ah ouais, c'est la route, là ! C'est la route ! Ça y est, on est arrivés ! C'est bon ! La beauté et l'intensité des souvenirs de cette traversée ont calmé un moment nos ardeurs. Mais notre addiction a repris le dessus et un nouveau projet a germé. C'est chouette, c'est esthétique ça ! D'accord ! La rade du Doménon ! Un jour, sur le ton de la boutade, je dit à Brice. Nous sommes en 2020. Que dirais-tu de faire l'intégrale de la traversée de Belle-Donne, en gravissant 20 sommets au passage ? Cette traversée, c'est un petit peu l'aboutissement de la recherche, de la ligne idéale de la traversée du massif de Belle-Donne, avec un parcours relativement technique, mais toujours, c'est pas tarabiscoté. Tout est logique, tout s'enchaîne, tout est en traversée. Et donc, c'est vraiment un régal, parce qu'on doit mettre à profit tout notre bagage technique et également aller au bout de nos limites physiques. Mais l'actualité a bousculé nos plans. Nous sommes en guerre. Notre première tentative pour Belle-Donne, on est partagé, on va reconfiné, on le sait, comme l'an dernier, à un moment où, en fait, il y a de bons créneaux pour faire ce type d'effort. Et là, c'est un mauvais concours de circonstances, parce que les conditions ne sont pas très bonnes. C'est pourri, là. Il fait très chaud. Ce n'est pas en notre faveur. Et également, on n'est pas très en forme. Donc voilà, on a décidé d'y aller. Moi, franchement, pas convaincu. On s'est dit, on fait le programme. On essaye d'enchaîner tous les sommets. On est quand même allé jusqu'aux glaisins. Au final, on avait 19 sommets à la clé, au final de cette journée. Donc, c'était pas mal. Et quelque chose comme 7700 mètres de dénivelé cumulé. Ça nous a quand même permis de voir qu'il y avait encore de la distance avant de finir telle épreuve. Alors moi, c'est Thomas Peuillot. Et alors pourquoi je me suis retrouvé à 2h du matin à monter les pistes de Chantroux ? Tout simplement parce que Brice et Pierre ont proposé de les accompagner. Et je voulais démarrer avec eux, voir à quoi ça ressemblait de partir si tôt le matin. Brice avec ses crampons proto à 200 grammes la paire. Ça va Toto ? Ça va. C'était quand même assez particulier à gérer. Parce que déjà, c'était des couloirs raides, dans des conditions pas forcément faciles, parfois un peu glacées. De nuit, tout ça, ça donnait quand même une ambiance très particulière. Et Pierre, qui menait un peu la danse, qui connaissait comme sa poche, les couloirs, le tracé. Là, quand tu pars pour quand même plus de 20h, tu te dis, ouais, ça commence quand même assez fort. En grande courbe ! En grande courbe ! On ne se voit. Vaud'in enthouserrage On ne le fait pas sortir Fifth Leggoire, c'est qui les... On peut acheter toute une pierpeille ! Bien jouir, iOS 3 et un superbeurloir ! visited ます ! On veut s'enager 3, dans dessinğ wastage Magnifique couloir de rochers d'hommes. Moi je vous souviendrai du couloir du sifflet où vraiment tu tiens à peine sur l'écart et il y avait un petit stress par rapport à ça, ça donnait un petit peu de piment on va dire. Il ne faut pas oublier que c'est en plus de l'endurance et du physique, il y a quand même pas mal de techniques à prendre en compte. La pointe du sifflet, vous avez où siffler ? Non chef ! Hein, mieux ? Ouais. Tu vas aller voir là, c'est le plus bien. Il y a un ravitaillement en eau vers le pas de la coche. Là il faut qu'on prenne un bon litre parce qu'on ne va plus en avoir jusque comme madame. Quand on est redescendu un peu avant la belle étoile, là vraiment j'ai un peu baissé le pavillon. Et donc après j'ai dû laisser filer Brice et Pierre, ils n'allaient pas m'attendre parce qu'eux ils avaient un timing quand même extrêmement serré. C'est le col de l'étoile. 4002. 32 kilomètres. On a fini l'échauffement. Nickel. Venducras. Plus ça va, plus j'aspire à ne pas prendre de véhicule et cette traversée, elle s'inscrit dans cette démarche de partir chez soi. Quand on a la chance d'habiter au pied d'un massif montagneux aussi beau que ce massif de Belle-Donne, c'est juste avec un petit peu d'imagination qu'on peut voyager, qu'on peut créer un dépaysement local en inventant de nouvelles manières d'aborder la montagne, des nouvelles lignes, des nouvelles activités, des nouvelles glisses. J'ai envie quelque part par cette traversée de montrer qu'on peut toujours s'épanouir et trouver du plaisir dans les mêmes montagnes. C'est parti. 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 Et ensuite j'ai d'autres barres. Juju qui va faire la suite avec nous et qui nous ravitaille au passage. C'est clair que tout au long de la traversée on a le doute sur nos chances de réussite parce que ça va dépendre de plein de choses, de plein de paramètres. En fait, j'ai pris des pierres. C'est juste là, non ? Non, ça n'a pas l'air. Il y a les conditions du terrain. Il y a notre condition physique à nous. Est-ce qu'on va être capable de tenir ? Et puis, effectivement, la niveologie, savoir si les pentes vont être praticables ou si ça va être trop dangereux. C'est tout ça qui fait un petit peu le côté aventureux de cette traversée. Tu as donné ta flotte à Brice ? J'ai pris une flotte et re-rempliqué une flotte avec de la mèche. Monsieur Fillard, votre barre gastronomique. Entrée planée serre, betterave et potre et pinard. Bon appétit. Merci. Cool. Comment ça a tiré ? Ben ouais. On a combien là, Pierrot ? 7100. 7100 ? On a passé les 7000 ? Il y a moins de 2009 à faire après. C'est bon ? Une méniote ? Une méniote ? Jusqu'à 23h. On est arrivé quand même. Je ne sais pas. Et donc, on s'abrase bien. Heureusement qu'il y a Juju qui est en forme. On brousse Vierge. Voilà. Un petit coin de paradis. C'est bien sympa. d'être accompagné. Donc on va essayer d'être à la hauteur et d'aller jusqu'au nord de Belle-Donne. En ce qui concerne la faim, on va dire quand on commence à retomber dans la soirée. Ben oui, forcément, on commence à être bien rôti. On a fini la dernière pente raide. On avait un magnifique coucher de soleil. Et bon, malgré la fatigue, ça n'enlevait pas ce magnifique spectacle. On est arrivé au refuge des Féris au Crépuscule. Et de là, deux options. Soit s'arrêter après 9000 mètres de dénivelé et 19 sommets. Soit s'engager dans un système de pente suspendue exposée de nuit pour 5 heures supplémentaires. Et après, je dois dire qu'effectivement, avec la nuit avançant, moi, je retournais dans mon cocon comme j'ai l'habitude de faire. Le rythme était raisonnable. De toute façon, je ne pouvais pas aller plus vite. On avançait dans la douceur de la nuit. Et même si c'était laborieux, parce que toute la faim est très laborieuse sur les crêtes, pour arriver jusqu'au sommet des grands moulins, les choses se faisaient à petits pas. Une petite montée, une petite descente, une petite désescalade, un bout de descente, un repotage. En fait, les gestes sont automatiques. Arrivé au sommet des grands moulins, on était encore loin du but. Mais je savais que la partie était gagnée parce que les risques étaient derrière nous. Les grands moulins ! Yes ! Super ! En fiero ! Et pendant les heures restantes, je naviguais entre deux états. D'une part, un profond bonheur d'avoir réussi cette ligne improbable de plus de 10 000 mètres de dénivelé d'une traite. Et d'autre part, je me voyais quelque part comme une caricature de la société de la performance, de toujours plus vite, toujours plus long, dans un univers où la magie des lieux invite plutôt à ralentir, pour mieux profiter du spectacle. Et du coup, si je dois retenir quelque chose de cette aventure, c'est évidemment cette ligne qui fait l'intégralité du massif de Belle-Donne, en visitant au passage 21 sommets qui s'égrènent de manière logique. Alors forcément, on emprunte quelques pentes raides, ce qui ajoute un petit peu de piment, mais c'est juste la logique de la traversée qui fait qu'on passe par ces endroits-là. Et je retiens évidemment aussi le plaisir d'avoir vu se cristalliser toutes ces énergies positives et bienveillantes des gens qui nous ont accompagnés pour mener à bien ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada